Et bien bonjour, j'espère que vous allez toujours bien, voilà, je vous reprends maintenant pour vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action en ce début du mois de mars. Déjà j'y allais parce que j'avais besoin d'acheter de grands pots, je vais vous montrer ces pots parce qu'ils sont énormes, ils étaient à 14,95€ pièces. Voilà, ils ne rentrent même pas à la caméra, ce sont des pots gris anthracite, il n'y avait pas de choix au niveau du coloris et voilà, j'en ai pris deux. Ces pots vont me servir pour rempoter des palmiers que j'avais acheté il y a des années chez Lidl. Alors ce sont deux palmiers qui sont différents et ils s'adaptent très bien à notre climat ici, ce sont des palmiers qui ne gèlent pas. Quand je les ai achetés, ils étaient comme ça, maintenant ils sont quand même beaucoup plus grands et là je vais leur offrir des pots encore plus grands parce que les pots dans lesquels ils sont actuellement ont fané avec le soleil. Pour mettre au fond de ces pots, j'ai trouvé des petites billes. Ce sont des billes d'argile et vous en avez 5 litres, ça coûtait 1,93€, souvent pour les plantes d'intérieur on les met sur le dessus il me semble mais moi je vais les mettre tout au fond de mes pots et ensuite je mettrai mon terreau, ça va permettre de drainer le pot. Donc ça, j'en ai pris deux, un pour chaque grand pot. A 3,49€, je me suis pris cette perche selfie, j'avais surtout besoin d'un petit trépied. Dans le temps chez Action, il faisait un tout petit trépied où on mettait le téléphone dessus, là je ne le retrouvais plus. Du coup, j'ai pris celui-ci, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors voilà comment ça se présente, moi j'avais surtout besoin d'un trépied. Donc c'est bon, visiblement on peut y accrocher le téléphone. Ah voilà, la poignée se défait, donc ça c'est très bien, c'est exactement ce qu'il me fallait. Un petit trépied, hop ! Ah, je cherchais la télécommande, et oui la télécommande elle est là. Je pense qu'elle s'enlève, oui voilà, elle s'enlève. Hop ! Vous voyez, la télécommande s'enlève, donc elle est ici. Voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'avais besoin d'un petit trépied, donc moi c'est la seule utilité que je lui demande. Et quand vous refermez tout, vous avez une perche à selfie. Allez, je continue avec des déguisements pour enfants à 7,95€ l'unité. Donc voilà, à l'école, ma fille avait besoin d'arriver avec un déguisement. Du coup, je lui ai trouvé ce déguisement de pirate, qui contient la robe et qui contient le fichu élastiqué. C'est très très bien fait, et en plus pour ne pas caler froid, je me suis dit que ça va être pratique. Avec son legging noir dessous, elle a des bottes noires. Ensuite, elle pourra rajouter un petit gilet noir, voilà, pour ne pas avoir froid. Donc j'ai trouvé ce déguisement très adapté. Et pour mon fils, j'ai pris celui-ci. Voilà, donc c'est un déguisement de super-héros. Vous avez la cape, le masque et la combinaison avec les abdominaux renforcés. Ensuite, au rayon voyage, j'ai trouvé ce petit masque pour les yeux. Alors ça, je suis vraiment trop contente, car il coûtait 85 centimes. C'est un masque à mettre sur la tête. Moi, j'ai parfois mon fils qui a mal à la tête, il est migraineux. Et là, je ne regrette pas, parce que chez Action, vous avez exactement le même. Voilà, avec cette physionomie de masque. Comme ça, ça n'appuie pas sur les yeux. Et là, vous avez l'attache qui est élastique, avec un scratch. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique. Et ça va lui servir quand il a besoin de se reposer les yeux, et qu'il a besoin d'être dans le noir complet. Alors, dans mon Action, au rayon beauté, il y avait enfin les eyeliners colorés, comme ça, à 2,99 euros. Alors, vous avez du bleu turquoise, du bleu, du rose et du jaune. Ici, vous avez un petit embout. Je pense que ça sert à estomper, mais je ne sais pas, parce que l'eyeliner, normalement... Ah, d'accord, ça n'est pas de l'eyeliner comme on le connaît. En fait, ce sont des crayons télescopiques. Voilà, je vous ai essayé toutes les couleurs. Vous avez le turquoise, le rose, le jaune et le bleu un petit peu plus pâle. Donc, en fait, ce sont des crayons télescopiques. Ils appellent ça eyeliner. Donc, vous pouvez les mettre soit dessous, en dessous de l'œil, soit dans la muqueuse, je pense, soit également en entrée d'eyeliner. Voilà, donc je trouve très original des couleurs pour l'été. Voilà, ça peut être sympa de se faire un petit make-up cet été un petit peu plus original. Dans les promotions de la semaine à 1,79 euros, vous aviez des sérums comme ça. Alors, moi, j'ai pris celui au collagène. Je voudrais l'utiliser pour le contour de l'œil. Je vais vous mettre une photo parce que quand je suis arrivée au rayon beauté, il y avait une autre marque qui faisait à peu près la même chose, au même prix du coup, puisque celui-là était en promotion. Donc, je vous mets la photo ici. C'était de la marque Elisa Jones. Du coup, je ne savais pas lequel prendre entre les deux. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la liste des ingrédients et j'ai pris celui qui avait le moins d'ingrédients pour essayer de garder la composition la plus clean possible. Donc, voilà comment ça se présente. Moi, j'ai pris celui-ci. Au niveau de l'odeur, ça ne sent rien du tout. C'est transparent. Et voilà, ça fait une petite texture très, très douce au niveau du toucher. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je me suis repris également un Beauty Blender. Voilà, donc ça, c'est moins d'un euro. 92 centimes, il me semble. Voilà, donc ça, ça sert toujours. Si on n'arrive pas bien à laver celui qu'on a à la maison, c'est bien d'en avoir un toujours en backup à la maison. Ensuite, je suis tombée sur cette petite palette à 3,33€. Voilà, alors je la trouve déjà trop mignonne. Bon, je n'achète pas souvent des palettes chez Action, mais en plus, vous voyez, ce sont des fards très, très irisés. Donc, moi, j'aime beaucoup. Bon, après, il y a des fards comme l'orange ou le jaune que je vais avoir du mal à utiliser. Mais toutes les autres couleurs, je les trouve intéressantes. Du coup, pour le prix, je me suis pris la palette. Ouh là, c'est très, très poudreux. Alors, vous avez quelques mattes également. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup les shimmers comme ça. Ensuite, vous avez des mattes. Bon, c'est pigmenté. Je vais essayer l'orange également. Ouh là, oui. Vous voyez, c'est très, très bien pigmenté. En plus, je trouvais la palette vraiment sympa. Donc, je n'ai pas hésité, je l'ai prise. Je continue avec le rayon beauté. Pour mes enfants, j'ai pris ce dentifrice. Alors, c'est pour les 6-9 ans à la menthe. Et c'est un Colgate, voilà, c'est tout simple. Il valait 89 centimes. Et ensuite, je me suis repris le mien. Alors, dans le dernier haul Action que je vous ai fait, je vous ai parlé du dentifrice Advanced Seed White en vous disant que c'était le dentifrice qui me rendait les dents blanches. Et en fait, quand j'ai changé à la salle de bain entre celui que j'avais fini et celui-là, je me suis dit, mais non, je me suis trompée, c'est pas le même. En fait, c'est celui-ci à 99 centimes. Le White Tiff, c'est vraiment celui-ci qui me fait de l'effet. Et je peux vous dire que ça vous blanchit un petit peu les dents. Donc, voilà, pour le prix, j'en suis vraiment contente. Je me suis pris également un gel douche à la fleur d'oranger parce que c'est vraiment la senteur que je préfère. Le Petit Marseillais à 1,19€. Voilà, donc celui-là, il sent super bon. C'est une valeur sûre. Vous pouvez y aller sans problème. Je me suis repris un petit vernis, mais cette semaine, il n'était pas en promotion. Donc, c'était 1,25€ le vernis. Et là, vous voyez, alors il y avait de toutes les couleurs. Et bien là, ce rouge, c'était le dernier. D'ailleurs, quand je l'ai pris, il y a des filles derrière qui ont dit, « Oh, mais non, on voulait cette couleur ! » Et bien, c'est moi qui ai eu le dernier. Voilà, je l'ai pris. C'est un rouge très, très foncé. Et je suis très contente d'avoir trouvé cette couleur. Au rayon maquillage également, qui était cette fois-ci très, très bien fourni, je me suis pris un blush. Donc voilà, j'en ai déjà un de chez Action. J'en suis très contente. Et là, il y avait deux coloris. Du coup, j'ai pris l'autre également à 99 centimes. Donc ça, ça sert toujours. Vous en mettez un petit peu sur les pommettes. Et ça vous ravive le teint en un clin d'œil. Ensuite, j'avais besoin de me reprendre du savon pour les mains. Voilà, que je mets à la cuisine. Donc je me suis repris celui-ci, que je prends toujours. Parce que je le trouve très bien. Il est écologique. Au niveau de la couleur, ça me va parfaitement. Et là, j'ai vu qu'il était à 99 centimes. Je vois qu'il est passé à ce prix-là. Il me semblait qu'il était un petit peu plus cher. Mais non, j'ai dû me tromper. Donc du coup, j'en ai repris un. J'en avais besoin. Au niveau des bijoux également, j'étais très contente des boucles que j'ai achetées la dernière fois. Du coup, j'ai flashé sur une autre paire. Par contre, attention, j'avais l'impression qu'elles étaient à l'endroit des boucles à 99 centimes. Et là, quand je regarde mon ticket, elles étaient à 1,59€. Donc ça ne reste pas cher, évidemment. Mais voilà. Du coup, je me suis pris ces petites créoles avec des petites perles blanches qui tournent autour. Ça me fera encore une autre paire de boucles. Au rayon beauté des cheveux. Alors, vous avez vu dans la précédente vidéo qu'il y avait des shampoings pour cheveux blonds ou pour cheveux gris anti-reflet jaune. Voilà. Donc moi, c'est vrai que c'est un shampoing que j'utilise, mais que j'achète chez ma coiffeuse. Voilà. Donc déjà, ma coiffeuse, je lui fais confiance. Donc j'achète un produit de qualité chez elle et elle connaît très bien ma texture de cheveux. Parce que c'est vrai que quand on a les cheveux fins et qu'on a les cheveux méchés, il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout les shampoings bleus qui évitent les reflets jaunes, ça peut très vite agresser le cheveu. Du coup, j'ai décidé de prendre seulement le masque à 1,89€. Donc voilà, j'ai pris le masque pour faire sur les pointes. Je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai serré parce que j'avais quand même envie d'essayer un produit de la gamme. Voilà. Bon, j'ai pris des petites barrettes pour ma fille à 99 centimes. Voilà. C'était pour son déguisement de pirate si jamais le fichu ne tenait pas. Mais en fait, il est élastiqué, donc il tient très bien. Et comme c'est des couleurs assez sobres, ça va quand même lui servir. Alors, dans les nouveaux rayons, les rayons qui sont l'été, nous avions des lunettes. Il y avait d'un côté les lunettes pour les enfants et de l'autre les lunettes pour les adultes. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, des lunettes, il y en avait à 2,99€, à 1,99€ et à 99 centimes. Celles à 1,99€ sont polarisées et celles à 2,99€ sont vraiment jolies. Du coup, j'en ai essayé une paire. Alors, regardez la branche comme elle est jolie. Voilà. Donc, ça c'est la gamme Luxury. Voilà. Il y en avait une noire aussi qui me plaisait beaucoup avec du doré sur le côté. Mais comme j'ai déjà des noires, voilà, j'ai choisi celle-ci. Je les trouve très sympas. Et c'est un indice de protection 3. Pour les protéger, évidemment, je me suis pris une petite pochette. Voilà. Donc, je l'ai prise rose et en plus, ça rentre parfaitement dedans. Voilà. Et cette petite pochette pour les lunettes valait 1,99€. Également, au rayon enfant, ils avaient sorti pas mal de vêtements pour l'été. Donc, il y a encore pas mal de taille parce que les gens ne les achètent pas encore. Donc, j'ai trouvé cette petite robe pour ma fille à 3,99€. Voilà. Je vous l'ouvre pour vous montrer ce que ça donne. Alors, il y avait plusieurs coloris. Moi, j'ai pris ce coloris rose, un peu léopard. Ça fera l'affaire pour l'été quand elle voudra s'habiller rapidement. Une petite robe comme ça, c'est impeccable. J'ai repris également des petites capsules de chez Ariel à 3,39€. Je pense que c'était une promotion. La lessive Ariel, vraiment, au niveau de l'odeur, il n'y a pas mieux. Donc, j'en ai pris un petit pack. Et là, je vous montre ma pépite, ma trouvaille du moment. J'espère que ça va vous plaire. Vous savez quels sont les coloris qui me plaisent. Et là, je suis vraiment dans le bois et dans le coloris écru blanc. Attention. Tadam ! J'ai acheté ce pied de lampe en bois. Voilà. Il est vraiment très, très joli. Et il fait vraiment qualitatif. Ils appellent même ça un pied de lampe de luxe. Voilà. Vous avez le cordon ici. Et il coûtait 7,95€. Alors, par-dessus ensuite. Ça, c'est le problème. Il faut rajouter des choses. J'ai rajouté un abat-jour comme ceci. L'abat-jour était à 2,47€. Et ensuite, il faut trouver une ampoule. Alors, au niveau des ampoules, il n'y avait que des ampoules super chères. Donc, j'ai quand même trouvé celle-ci à 1,29€ qui ira avec. Je voulais en prendre deux pour en avoir une de rechange. Et il n'y en avait qu'une. Donc, en plus, elle avait été un petit peu maltraitée. Je me suis dit, pareil, elle ne marche pas pour finir. Donc, j'en ai cherché une autre au cas où. Et j'ai trouvé cette ampoule. Je me suis dit, ça peut être rigolo. Bon, après, je ne sais pas du tout si ça va aller par rapport au style de la lampe. Mais pourquoi pas essayer pour 3,99€. Vous avez une ampoule adaptée à la lampe. Et vous avez une télécommande pour pouvoir changer la couleur. Si vous voulez qu'elle est claire en violet, en bleu, en jaune, voilà. Enfin, voilà. J'essaierai. Je vous dirai ce que ça donne. J'ai trouvé l'association complètement cocasse. Et pourtant, je l'ai achetée quand même. Donc, ça, c'était ma pépite du jour. Eh bien, voilà. Ce All Action est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. Je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501